Musique Allez-y, venez, je vous en prie. Musique Alors, si vous voulez, ce qui est important quand le patient vient, je vous ai dit qu'il avait une motivation, soit il l'a vraiment, soit il l'a pas vraiment, puisqu'il vient dans le cadre de la filière, on va dire docteur Le Goff, mais en tous les cas gastroplastie par rapport à sa surcharge. Donc en fait, ce qu'il faut là interpeller chez la personne, questionner, parce que moi je suis en posture de consultant, je ne vais pas me mettre en posture de thérapeute, donc il faut que j'ai, dans le cadre de mon entretien, je vais faire un flashback sur sa vie, un grand flashback en le questionnant sur qu'est-ce qu'il fait actuellement, son métier, s'il est marié, ses relations, s'il a des enfants, etc. Après sur ses parents, sur la fratrie, donc regarder tout ça, et puis après sur son enfance et comment, s'il voulait, tout le poids a évolué au cours de sa vie et qu'est-ce qui a fait évoluer. C'est-à-dire, en cheminant avec lui, avec cette personne, lui permettre de comprendre comment le poids a évolué et par rapport à quels événements ça a évolué. Voilà, donc, d'abord, si c'était un gros bébé, vous avez des bébés qui pèsent 4 kilos, vous avez des bébés qui pèsent 2 kilos, vous voyez, donc après ça va rejoindre s'il y a des facteurs de risque dans la famille, si on est dans une famille de diabétiques, si elle-même la personne est diabétique ou pas, on sait que ça c'est un facteur de surcharge, après il y a tous les facteurs génétiques, si dans la fratrie, il y a des frères et sœurs qui sont forts ou pas, si les parents eux-mêmes sont forts ou pas, les oncles et tantes, donc on remonte assez loin pour voir dans cette constellation familiale si effectivement il y a déjà un facteur constitutif de l'obésité. Ça c'est très important, parce que ça veut dire que dans le... il y a une identification inconsciente au poids, sans qu'on ait à se poser la question. Voilà, je suis né dans une famille où les personnes sont fortes, fortes ou gros, mais je ne me pose pas la question s'il existe des maigres ou pas, je suis là comme ça, pour moi c'est une normalité. Ça c'est très important. Après, l'enfant, il peut être bouboule, comme on dit, il peut être fort, enveloppé, et là on sait que chez les enfants, c'est très dur. C'est très dur dans le sens où les moqueries vont arriver très fort à l'école. Alors, il peut y avoir... et quand les moqueries arrivent très fort, si l'enfant n'en fait pas part, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant ? Il peut aggraver sa situation. Alors, vous avez différentes situations, et bien il peut se mettre à grignoter en rentrant de l'école, et grignoter gravement, sucré, salé, cacher de la nourriture, ça arrive, pour grignoter même après le repas. Donc, si en plus vous avez des gros repas en famille, vous voyez que vous surmultipliez les facteurs de risque alimentaire. Ça, c'est chez l'enfant. Et puis, il y a aussi les étapes initiatiques de la vie. Les étapes initiatiques de la vie, c'est celles où, quand on passe de l'école maternelle à l'école primaire, on fait une première coupure avec soi-même, sa vie, on se sépare du parent. Comme on l'a vu, cette séparation inconsciente, c'est là qu'on peut effectivement aussi se réfugier dans l'alimentation. La même chose en fin d'école primaire est passée au collège, parce que là, il y a un passage important, puisqu'on devient encore plus autonome. Et est-ce qu'on y est préparé ? Pas toujours. Et puis, ça correspond au stade pré-ado-ado. Et chez les filles, à l'adolescence, avec le changement hormonal, ça vient bousculer toute l'image du corps. Et chez le garçon aussi. Et là, ça peut être aussi un facteur de prise alimentaire, de refuge, souvent de grignotage. Après, vous avez le poids qui évolue jusqu'à la fin du lycée. Il se stabilise, on a la taille définitive. Et on arrive en fin d'études secondaires, avec une image corporelle de jeune adulte. Mais on peut, à ce moment-là, avoir décompensé, c'est-à-dire s'être réfugié dans ces api-initiatiques, dans l'alimentation. Et à ce moment-là, on a pu égrignoter, voire boulimer. Je fais le néologisme, ou en tous les cas, faire de la boulimie, sans s'en apercevoir. Mais il fallait qu'on se désangoisse. La boulimie, c'est obéir à la pulsion immédiate par rapport à l'angoisse. C'est comme une addiction. C'est clair que c'est une addiction, puisque c'est comme l'alcoolique qui va se remplir pour se désangoisser. Mais c'est un phénomène qui n'a pas de fin. Parce qu'après, peut-être qu'on a trop mangé, on est mal, on se fait vomir, mais on recommence. Mais ça, c'est beaucoup plus important, parce que ça peut devenir une conduite pathologique. On verra qu'il y a des contre-indications par rapport à ça sur le plan psychiatrique. Et vous avez aussi, donc, ce réfuge alimentaire. Vous avez un refuge très, très important. C'est le refuge psycho-affectif. Le refuge psycho-affectif, c'est quoi ? Moi, je l'ai appelé comme ça. C'est la personne qui, on l'est tous comme ça, on l'est tous passés par là. C'est-à-dire que c'est la personne qui, je ne sais pas, à l'école, se fait gronder ou à la maison, et va rien dire, est blessée, est sensible, émocieuse, il y a de l'émotion, elle est anxieuse, et bien elle va se réfugier dans un grignotage, dans la nourriture. Soit ça reste ponctuel, soit ça s'inscrit dans une démarche qui peut devenir quotidienne et sur des années. Et là, on peut se préparer à ce moment-là, à la surcharge. Donc vous voyez, cette plurifactorité, le plurifactoriel vient s'engrainer. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent s'engrainer au fur et à mesure. Et puis, vous avez des, comme on disait, les adolescents qui viennent parler de leur vie et qui se sont rendus compte qu'ils étaient en surcroît. Et là, très vite, vous avez des parents aussi qui s'inquiètent, et qui emmènent chez des nutritionnistes, chez des pédopsies, chez des psychologues, pour dire qu'est-ce qui se passe. On peut faire des régimes, les régimes peuvent marcher, mais si c'est une contrainte trop dure, on sait qu'il y a un échec derrière. Parce que si le régime n'engage pas dans un changement, et c'est ça qui est très important, c'est le changement de mode de vie, vous savez. Ça peut être après la gastroplastie, ça l'est, mais ça l'est avant. C'est-à-dire que dans les étapes initiatiques, si on s'est réfugié dans un refuge psycho-affectif de nourriture, que l'alimentation vient nous combler dans notre manque, si on n'arrive pas à changer ça, et bien psychodynamiquement, psychologiquement, ça continue et on l'entretient. Et ça, c'est très très important. Et vous avez après, là je vais essayer de vous faire les étapes que je vois sur le parcours de la personne. Après, les jeunes font des études supérieures, soit ils n'en font pas, soit ils vont directement dans le milieu professionnel, soit ils se mettent à voyager, soit ils veulent une rupture avec le milieu familial pour se dégager de la famille qui a une empreinte trop puissante, et au contraire, qu'ils sont enferrés là-dedans. Donc vous avez plein de démarches, multiples démarches. Et à ce moment-là, le jeune, souvent quand il se voit à ce moment-là en surcharge, il peut faire une démarche plus tôt et plus personnelle. Alors que s'il ne la voit pas tout de suite, il va continuer dans cette surcharge. Est-ce que c'est un déni, une dénégation ? Je pense qu'au départ, ce n'est pas se voir, c'est inconscient. Après, on ne veut peut-être plus se voir. Ça, c'est autre chose, en surcharge. Et après, on ne peut plus se voir en surcharge. Et ça, c'est à ce moment-là, on commence une démarche thérapeutique. Mais vous avez après un événement très très important, c'est l'arrivée de la mise en relation en couple. Et on sait que le couple, on prend une forme de sédentarité de vie, même si on est sportif ou qu'on est engagé dans l'action au niveau sociétal. Mais au contraire, on se recentre sur le repas, sur la convivialité familiale. Les enfants vont arriver. Ça, ça va être encore des facteurs de risque, de surcharge pour la femme. Pour l'homme, il peut avoir un facteur de sédentarité, comme on dit. Donc, il y a du surpoids qui vient. Il verra ce qu'il en fait. Soit c'est accepté, soit c'est pas accepté. Ça dépend au sein du couple. Et c'est aussi dans la société, à son travail, avec les amis, les copains, comment il est vécu. Maintenant, on sait très bien que, bon, les gens sont costauds. On est dans des sociétés où les gens sont forts. Ils font... Le sport est valorisé. L'activité physique. Et on voit bien que, même la nourriture, l'alimentation est valorisée. Et on a vu aussi que, si vous voulez, la surcharge est détectée beaucoup plus tôt. Après, il y a les facteurs de vie. Et les facteurs de vie sont très, très importants. C'est quoi, les facteurs de vie ? Eh bien, c'est... Est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites ? Dans vos études ? Dans votre métier ? Est-ce que vous êtes heureux dans le couple que vous formez ? Est-ce que vous êtes heureux dans votre vie familiale ? Est-ce que vous êtes un bon père de famille ? Une bonne mère de famille ? Est-ce que tout ça va bien ? Est-ce que vous êtes épanoui ? Est-ce que vous êtes heureux avec vos amis ? Est-ce que vous en avez ou pas ? Globalement, Est-ce que dans votre vie globale, il y a un épanouissement, un bien-être, ou au contraire, pour reprendre un peu des mots qu'on retrouve, une mésestime de soi, une dévalorisation, un sentiment de culpabilité, un refuge dans le corps, un repli, beaucoup de choses qui font qu'à ce moment-là, eh bien, on aura tendance aussi à reprendre, à prendre le refuge alimentaire comme quelque chose de thérapeutique. Et puis, vous avez des gens qui sont peut-être plus sensibles aux événements de vie, plus anxieux face à la vie, plus émotifs face à la vie. Et ça, c'est des questions de fragilité personnelle qu'on ne peut pas mettre en grille. On peut essayer de faire des échelles comme font les hospitaliers, si vous voulez, par rapport à ça. mais la personne sent que pour arriver à faire son travail, vous savez, j'ai entendu à la radio l'autre jour qu'on parlait de plus en plus du concept d'imposture. L'imposture, c'est quoi ? C'est pas de sentir à sa place dans sa vie, dans son travail ou dans sa fonction de père et mère ou sa vie familiale. Mais ça ne veut pas dire qu'on est un imposteur. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'on n'est pas à sa place. Et que cette personne, par exemple, va redoubler d'efforts pour tenter d'être à sa place. Mais la place, c'est l'histoire de la place dans sa vie. C'est sa place subjective, c'est sa place objective, c'est la place de notre vécu. Et c'est ce qu'on a été. D'où on vient ? Est-ce qu'on a été heureux ? Pas heureux ? Quelle place on nous a donnée ? Comment on nous a transmis ça dans notre famille ? C'est ça l'inconscient. Le fameux inconscient, on doit voir le Freud. C'est tout ça. C'est tous ces événements emmagasinés dans notre histoire qu'on porte toute notre vie et qu'est-ce qu'on en fait ? Comment ils interagissent avec notre présent ? Et on voit que, si vous voulez, mon travail, c'est d'essayer et de mettre en lien le passé de la personne avec son présent pour aller vers son futur. Parce que, si vous voulez, la personne porte son histoire toute sa vie. Le passé est à l'œuvre tout le temps. Travail. Et des événements intiturants, du présent arrive en disant inconsciemment « Qu'est-ce que tu fais ? Qui es-tu ? Comment tu réagis ? » Eh bien, c'est l'histoire qui va répondre. Et s'il arrive à répondre tranquillement, ça va. S'il arrive à répondre pas très bien parce que, par rapport à ses traumatismes de vie, eh bien, à ce moment-là, il utilisera des attitudes de compensation qui peuvent prendre n'importe quel chemin. l'addiction, la dépression, les crises d'angoisse et, eh bien, le refuge alimentaire. C'en est une aussi. Et donc, ou la passivité. C'est-à-dire que j'arrive plus à être dans l'action dans cette société, c'est trop dur. La violence de la société en elle-même, dans ce qu'il faut tenir au quotidien. Et à ce moment-là, vous avez la personne qui dit « Ben non, c'est pas pour moi, je peux pas ». Vous avez plein de personnes qui décrochent. Et vous savez que dans les entreprises, on parle de la surcharge au travail, on parle du burn-out, on parle des dépressions, eh bien, vous avez tout ça. Tout ça sont des facteurs. Alors, vous voyez qu'on peut faire des liens avec plein de choses et qu'on peut tirer par un fil la difficulté existentielle, on peut la prendre par la surcharge pondérale. Et elle vient nous donner beaucoup de choses, beaucoup d'informations sur la personne. Et si la personne arrive à pouvoir se dire ça et à se diriger vers les thérapeutes qui vont l'aider au sens large, les thérapeutes, c'est-à-dire pluridisciplinaires, à ce moment-là, la personne, comme je disais dans le petit papier que j'ai écrit là-dessus, c'est qu'elle doit être l'actrice, l'acteur, au cœur du sujet de sa prise en charge. Les thérapeutes sont autour et ils portent la personne vers son devenir. c'est-à-dire qu'ils lui donnent aussi un objectif, un futur. Ils ne lui donnent pas comme ça, ils lui disent qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez faire. Il y a l'intervention. L'intervention viendra faire un avant et un après, comme un effet de loi, ce qu'on appelle en psy un effet de loi symbolique. J'ai été comme ça et je suis comme ça, mais il faut un accompagnement. Par exemple, le chirurgien, dans ces cas-là, le docteur Le Goff, lui représente celui qui va faire l'acte de l'avant et de l'après puisque l'intervention fait qu'il y a eu un avant et un après. Vous voyez, si la personne ne l'a pas vécu, chez le psy, chez le nutritionniste, là, elle le vit. Elle vient pour ça. Des fois, elle anticipe avec inquiétude cet acte chirurgical. Elle en parle. Elle va faire des groupes de parole avec d'autres, des patients qui ont déjà eu ce genre d'intervention et puis c'est justement par le bouche à oreille, tout ça, que les personnes se sont motivées pour dire finalement ça a réussi, c'est pas mal et c'est pour ça que je viens. Et donc, à partir de ce moment-là, on crée une dynamique positive, on crée une psychodynamique pour que la personne se mette en avant et non plus en retrait, mais qu'elle se prenne en charge et qu'elle soit au cœur du sujet de cette question, de sa question identitaire et de sa question du sujet pensant. « J'ai envie de vivre et j'ai envie de vivre autrement. » Et vous savez qu'il y a une conséquence extrêmement importante que vous avez peut-être déjà constatée dans les suites des gastroplastiques qu'on verra après, mais c'est qu'on peut avoir des changements de vie à ce moment-là et nos changements de vie peuvent intervenir partout. Ils peuvent intervenir aussi bien dans notre travail, dans nos relations affectives, dans nos relations familiales et dans nos relations professionnelles partout. Voilà ce que je fais au décours de ma consultation et j'amène la personne à prendre conscience de son parcours et pourquoi elle est venue. Et puis, il y a une petite conclusion, c'est que de dire « Vous allez chez le chirurgien, n'oubliez pas que vous allez vous faire opérer, mais ayez un accompagnement psychologique et psychothérapeutique. » Et en général, je propose cet accompagnement soit proche du travail, du lieu de travail, soit proche du domicile pour éviter les déplacements trop importants et d'être pris en charge sans trop de stress parce qu'on sait que le stress est aussi un facteur de décompensation sur le plan du poids. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada